Ma vie est comme un jeu vidéo avec des niveaux de difficultés différents. Moi, en fait, je suis en fauteuil roulant depuis l'âge de 6 ans, mais bon, j'étais bien handicapée déjà avant. Je suis née à 5 mois et demi, donc grande prématurée. J'étais peut-être pressée de vivre ou pressée de voir le Père Noël, vu que je suis née à 23 décembre. Et vers l'âge de 18 mois, en fait, on a su que je serais différente, que je ne voulais pas de la manière. On lui avait même présenté des choses beaucoup plus dures que prévues. Il lui avait dit que je ferais mieux d'être mise dans un centre parce que je serais un légume. Je lui demande aux médecins qu'il revoye si il y a des finitions. J'ai voulu être différemment, mais normalement aussi, parce que j'ai été éduquée comme mes trois grands frères. Il n'y a pas eu de différence. En fait, j'ai une quadriplégie spastique. Donc quadriplégie, ça veut dire les quatre pentes paralysées, donc mes bras et mes jambes, même si tout le corps entier participe. J'ai appris à faire avec, parce qu'avant, j'étais dans une poussette. C'est moi qui ai demandé à avoir le fauteuil vers 6-7 ans parce que je voulais être considérée pour ce que j'étais réellement. Et du coup, c'est pour ça que je voulais avoir le fauteuil pour ne pas comprendre ce que j'avais la flemme de marcher ou que c'était juste pour faire la comédie, quoi. J'ai eu mon fauteuil, j'étais super contente et je me sentais considérée pour ce que j'étais réellement. Je me suis toujours conti différente, en fait. Et moi, ce n'était pas un problème, en fait. Pour moi, quand j'étais enfant, j'étais normale. C'est le regard des gens qui m'a impactée, qui m'a fait comprendre que moi, j'étais différente parce que j'étais en fauteuil. J'ai fait de la maternelle normale. Après, j'ai commencé à faire ma scolarité normale. En fait, au collège et au lycée, c'est là où la mentalité n'est pas pareille, en fait. Et c'est là où j'ai vu ma différence comme un poids. Il y en avait qui m'appelaient Choumara. Il y en avait qui m'appelaient l'handicapé au lieu de m'appeler la naïs. Après, il y en avait qui me disaient courage, force, il y a de tout. Mais moi, ouais, j'ai un souvenir mythique, quoi. Parce que même le milieu des profs, quoi, ils ne m'aidaient pas forcément. Ils ne m'aidaient pas à m'intégrer. C'était difficile. Mais après, j'ai décidé de quitter de moi-même le milieu scolaire pour apprendre tout le ciel. Et c'est comme ça que je me suis sentie mieux. Y compris parce que j'avais besoin d'être seule avec moi-même pour finir mes études. J'ai fait secrétariat classique parce que j'avais vu une concierge d'orientation qui m'avait dit « Oui, avec ta pathologie, tu ne peux faire que ça. » Donc, ouais, donc c'était fermé. Et après, je me suis dit « Mais pourquoi pas ? » Je voyais d'autres blogueuses, youtubeuses. Et un jour, je me suis dit « Pourquoi pas ? » Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert aux blogueuses à roulettes. Parce que ça me ressemble au niveau du nom et de mon humour aussi dans la vie quotidienne. J'ai eu beaucoup du handicap et de moi-même. Le blog, au début, je l'ai créé comme ça sur un coup de tête. J'avais vécu des choses difficiles avant. Et un jour, un matin, en me levant, vu que j'ai toujours aimé maquiller, je me suis dit « Mais pourquoi pas créer ça, créer un blog ? » Même si c'est que pour moi, on verra par la suite. Et finalement, ça a marché au fur et à mesure du temps. Et je parle de mode, de make-up. Je fais aussi des photographies pour prouver qu'on peut aussi faire des belles photos en étant en fauteuil. J'explorise beaucoup sur le blog parce que c'est pour moi comme un journal un peu intime où je parle de moi, de ce que j'ai envie de partager sur mon monde. Des fois, je ne me prends pas la tête. Et ça me permet aussi d'évacuer. Ce n'est pas parce que je suis handicapée que je dois tout supporter. Des fois, j'en ai un peu marre. Et je le dis pourquoi. Je dis ce que je vis actuellement. Et ça m'aide aussi à me libérer. Et peut-être que les autres personnes qui me liront vivront la même chose. Et peut-être que ça les aidera en retour. Donc, c'est aussi pour ça que je le fais. J'ai beaucoup de retours. Il y a des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi des personnes lambda qui me disent que c'est bien ce que je fais, que je devrais continuer. Et d'autres personnes que j'ai aidées en parlant de moi et de mon vécu. Parce qu'ils ont vécu peut-être pas la même chose que moi, mais ils se sont reconnus dans ce que je racontais. Je pense que j'attire ce que je provoque. Le positif attire le positif. Je n'ai pas de problème au niveau social par rapport à ma différence. Et qu'on est comme tout le monde. On nous appelle forcément les personnes à mobilité réduite. Et à mobilité réduite, il n'y a personne. Donc, je suis une femme avant tout. J'ai des passions comme tout le monde. J'aime la vie comme tout le monde. Voilà, je suis un être humain. Je pense que j'ai aidé certaines personnes qui n'avaient pas forcément conscience du handicap. Par exemple, j'avais créé une cagnotte pour m'aider à financer mon fauteuil. Et beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte qu'un fauteuil électrique pouvait coûter si cher. Par exemple, 5 000 euros pour le mien. Et du coup, ça a éclairé beaucoup au sujet de ça, de se dire qu'une personne handicapée, déjà, elle vit sous le seuil de pauvreté. Et elle doit en plus fournir les frais et avancer les frais. Même si on a des aides, mais ils ne sont pas non plus extraordinaires. Pour moi, mon fauteuil, c'est mes baskets. Dans la rue, ça m'est arrivé que les gens ne soient peut-être pas forcément méchants, mais ils ne savent pas. Ils ne voient pas ce qu'il y a autour du handicap. Par exemple, quand tu veux passer à la caisse prioritaire et que la personne devant toi, qui n'est pas handicapée, te dit que tu ne portes pas les courses. C'est difficile, des fois. Moi, je ne m'énerve pas, mais je n'ai plus que moi, ma famille, si c'est merveux, il y a beaucoup de remarques. Comme une caissière, là encore, qui disait à ma mère, c'est dommage que vous avez une fille handicapée parce qu'elle est belle. Moi, j'ai répondu, mais si on plie d'être handicapée, je devrais être obligatoirement moche, mais je ne serais pas aidée par la nature. Ma vie est comme un jeu vidéo avec des niveaux de difficultés différents. Mais c'est vrai qu'un verre d'eau, c'est compliqué. Aller aux toilettes, il faut toujours prévoir. C'est bien adapté. Les places de parking. En France, on a quand même de la chance. Moi, j'ai le droit d'avoir une pension handicapée, ce qui n'est pas pareil dans tous les pays, déjà. Après, niveau accessibilité, c'est vrai qu'on est en retard et encore, pour avoir vécu ailleurs qu'à Toulouse, on est encore à Toulouse, on est quand même bien adapté. Je peux prendre les transports en commun toute seule, sans problème, il y a des rampes. Je rencontre très rarement des problèmes. Moi, je ne me sens pas handicapée dans ma ville. Donc pour moi, les appartements. Moi, j'ai mon appartement qui n'est pas adapté et qui pourtant, aux yeux de mon bailleur social, l'est, mais pour moi, pas du tout. Je ne retiens que le positif dans ma vie parce que retenir le négatif, je ne sers pas à grand-chose. Je voudrais faire passer le message qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on est différent. J'ai appris à vivre avec toute ma vie. Il faut voir au-delà du handicap. À des fauteuils, il y a des freins, mais il ne faut pas se mettre des freins dans sa propre vie. Parce que c'est les idées mentales qui nous bloquent dans notre handicap. Et une fois qu'on est libéré de ses idées, de ses pensées, on est libéré de toute différence, quelle qu'elle soit. Je conseille à une personne qui est en situation de handicap, pas forcément comme moi, ou comme tout type de handicap, il y en a plein. Qu'elle retrouve quelque chose qui la motive tous les matins pour se lever et qu'elle trouve des passions, ce qui la fait tenir debout en quelque sorte pour avancer dans la vie.